Musique Toujours au soleil et toujours en quête de lieu idéal pour que vous puissiez passer de bons moments cet été en vacances dans notre territoire que vous soyez en famille ou entre amis aujourd'hui on a eu envie de se rapprocher de l'eau il fait super chaud donc on est à Ternier plus exactement à la base de loisirs de Lafrette c'est juste ici on va voir qu'il y a vraiment plein de choses Musique 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 Bon Jean-Claude on est à la mer on est à la mer tout à fait c'est incroyable ça on est à deux pas de la ville on est à vol d'oiseau et même pas à deux kilomètres du centre de Ternier ah oui là on est vraiment tout près tout proche et donc Lafrette en quelques mots c'est quoi c'est une base de loisirs mais pas que c'est une base de loisirs c'est à la fois pour passer un bon moment entre amis pour la famille les amis tout le monde est bienvenu ici quel que soit l'âge quel que soit l'âge et avec un soleil pareil une belle chaleur comme on l'a aujourd'hui c'est l'été c'est vraiment l'été on y est on y est là alors pour l'été justement les activités qui sont proposées ici les activités sur l'eau mais aussi en dehors de l'eau donc il y a les activités nautiques donc nous avons des pédalos ouais des kayaks et une nouveauté cette année il me semble oui les paddles alors les paddles pour ceux qui ne savent pas c'est la planche c'est la planche sur l'eau avec la pagaie où on est debout où on est debout voilà donc aussi il y a des paddles pour adultes et des paddles pour enfants avec des initiations il y a une animatrice le matin qui vient pour animer pour permettre d'avoir les bases et de prendre du plaisir sur ce paddle et bien évidemment derrière nous on entend les gens qui prennent beaucoup de bon temps dans l'eau en baignade tout simplement ah oui aujourd'hui le temps est si prête voilà c'est le moment ou jamais donc une eau d'une belle qualité elle a vraiment une couleur et un aspect qui donne envie de s'y jeter la tête première ah oui l'eau est très claire et donc elle est analysée régulièrement et on a une qualité d'eau impeccable et la baignade est surveillée la baignade est surveillée par les maîtres nageurs maîtres nageurs sauveteurs comme à la mer comme pour n'importe quelle plage comme sur la méditerranée voilà donc c'est la méditerranée en picardie dans l'air voilà tout à fait comme quoi la proximité parfois nous apporte de bien belles choses donc ça c'est des activités aquatiques mais aussi en dehors je vois des gens qui jouent aux raquettes il y a les ballons il y a des jeux pour les enfants oui il y a des jeux pour les enfants donc on a le toboggan il y a des petits jeux tels que balançoires tout ça là bas au fond pour les enfants pour les adultes il y a également un bouleau de rhum le bouleau classique ça ça peut pas être l'été sans une partie pétanque ah voilà on joue l'apéro alors justement en parlant d'apéro sans parler forcément d'alcool il y a un coin pour se désaltérer aussi il y a l'escale donc justement donc les frites les sandwichs les salades et les boissons fraîches les boissons fraîches parce qu'aujourd'hui on en a tous besoin on s'en rapproche pour voir ça on y va à la note à la note on traque à l'eau à l'eau bien sûr parce que l'alcool c'est la bière ici avec modération avec modération et pendant les repas sains simplement qu'avec les repas exactement donc ici c'est l'escale c'est l'escale qui a ouvert ses portes l'année dernière l'année dernière oui c'est tout récent c'est très agréable en tout cas on s'imagine bien venir prendre une petite collation ici se mettre au frais les jours de grosse chaleur bah oui il fait pas très chaud c'est aéré c'est parfait c'est parfait donc en termes de nouveautés ici cette année il me semble que vous avez on a parlé des paddles tout à l'heure pour l'eau mais il y a d'autres choses qui sont prévues il y a des animations d'été donc sur la plage et également un genre de karaoké des choses comme ça et aussi pour les amis lecteurs il y a la cabane aux livres ah la cabane aux livres qu'est-ce que c'est exactement la cabane aux livres alors ce sont des livres qui sont mis à la disposition des personnes qui viennent sur la base et donc ils peuvent emprunter des livres pour la journée des livres, des revues on arrive, on pioche on passe un petit moment de lecture au soleil voilà et en repartant on redépose on redépose le livre et ça profitera d'autres personnes voilà c'est une belle initiative donc c'est à partir du vous l'avez dit peut-être le 13 juillet du 13 juillet oui c'est ça et bien écoutez c'est parfait tout ça donc aussi les gens qui viennent ici qui ont envie de passer un peu plus de temps de découvrir peut-être ce qu'il y a aux alentours il me semble que vous avez un camping on a un camping oui qui a aujourd'hui il compte 5 mobilhommes donc les mobilhommes que l'on peut réserver déjà sur place tout à fait et après on peut venir avec sa petite tante son camping-car peut-être aussi camping-car aussi nous avons une ère de camping-car tout est prévu voilà tout est prévu pour les touristes voilà c'est bien c'est bien organisé tout ça c'est oui on a essayé d'organiser ça au mieux le mieux possible afin que les gens s'y sentent bien écoutez au premier premier regard au premier instant passé ici ça a été notre ressenti on s'y sent vraiment bien et pour s'y sentir encore un peu mieux moi j'aimerais qu'on se rapproche de l'eau justement alors pas celle qui se boit celle dans laquelle on peut se baigner pour voir un petit peu justement les activités paddle et peut-être pédalo oui tout à fait on va voir ça c'est parti bon nous voici à leur barcadère oui c'est ici qu'on peut prendre possession des planches de paddle et des pédalos c'est bien ça ? oui et il y a également des canoës les canoës aussi pour de quoi passer des bons moments sur l'eau à son rythme en promenade en découverte voilà tout à fait tout à fait parce que ici zone Natura 2000 c'est une zone protégée préservée naturelle protégée protégée oui donc on ne peut pas faire ce que l'on veut on est toujours obligé d'avoir des autorisations spécifiques mais ça fait le bonheur des espèces sauvages des animaux etc vous m'aviez dit qu'il y avait des chasseurs d'image qui venaient guetter un peu plus loin la faune, la flore tout à fait régulièrement des chasseurs d'image viennent de l'autre côté du plan d'eau et donc il y a de la faune et de la flore qui leur convient très très bien j'imagine au petit matin en train de guetter l'animal sauvage qui profite de la rosée et je vois que vous me parliez d'entretien, de pureté, de qualité de l'eau mais je vois que les personnes sont aussi en train d'entretenir en ce moment même oui tout à fait donc continuellement il y a des efforts de nettoyage et d'entretien tout à fait tout à fait parce que bon ce sont des herbes donc les eau des du Canada qui prolifèrent dans l'eau très claire et donc régulièrement il faut nettoyer l'enlever un petit peu c'est pas gênant gênant pour l'abeillane ou quoi que ce soit c'est pas gênant c'est mieux quand il y en a moins quand il y en a moins c'est mieux donc pour revenir sur tous les événements dont vous me parliez tout à l'heure je sais que très prochainement dès samedi il se passe quelque chose ici oui il y a des samedis il y a des animations des jeux sur la plage des jeux sur la plage et je crois même j'ai vu des scènes ouvertes on peut venir s'essayer à chanter ou faire une performance artistique voilà tout à fait oui on peut on peut chanter en famille en groupe faire de la musique et le 13 juillet ici sur l'eau derrière nous il va y avoir lieu le feu d'artifice quoi spectacle pyrotechnique comme on dit maintenant pyrotechnique c'est bon tout à fait donc son et lumière son et lumière voilà donc les gens sont invités à venir profiter de cela bon écoutez je vous invite tous à venir nombreux sur la frette profiter donc des événements mais aussi de tous les autres de toutes les autres activités tout au long de l'été voilà moi je me laisse tenter maintenant par un petit tour un petit tour en pédalo donc sécurité oblige je vais déjà enfiler le gilet de sauvetage à tout à fait Jean-Claude je vous dis merci Jérôme et puis le large c'est en face c'est en face allez c'est parti 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 c'est parti